... Comme dit Muriel de Pôle emploi, les aléas du direct. On est toujours au palais des congrès d'Ajaccio, on est toujours au Job Forum, 4e édition de la version pour l'emploi et de la formation. Alors non, on n'a pas eu de problème particulier, c'est juste que contrairement au conseil qu'on a donné, des gens continuent de garder leur téléphone allumé durant les entretiens. Nous vous rappelons qu'il faut couper le téléphone quand on arrive à un entretien. Et en plus, nous, ça nous arrange, comme ça, on garde un peu de 4G. Vous voyez ce que je veux dire ? On est toujours en direct, on est toujours avec le Pôle emploi, avec le CFA Université Christophe Storail. Je vous rappelle que, bien entendu, vous pouvez poser toutes vos questions. Juste pour une petite info, Christelle disait, on est lésés, nous, les mamans, parce que le mercredi, on ne peut pas venir. Non, Christelle, vous n'êtes pas lésés. Ils sont en train de faire une analyse complète de l'offre d'emploi, de l'offre de formation, et vous pouvez ensuite aller les retrouver. Avec le O-Pret sont conseillers, O-Pret sont conseillers, Pôle emploi. Voilà. Et bien entendu, comme Christelle, vous êtes fan d'Internet, vu que vous nous suivez en direct, sachez évidemment que toutes les offres sont sur le site poleemploi.fr. Je regarde les commentaires, voir si on nous pose encore des questions. Concernant les seniors, oui, on a dit concernant les seniors, il y a des formations et puis des compétences transversales à retrouver quand on change de métier. Et André nous dit que l'écran est noir. André, non. André, puisque je vous vois, c'est que normalement vous me voyez. On a parlé de coaching, de faire son CV, de coaching psycho, de coaching d'apparence. On a parlé, et si on allait voir vraiment les gens qui recrutent un peu ici. Les gens qui recrutent, tout à fait. Et Brice va vous accompagner. C'est Brice. Je crois mieux que moi, c'est le responsable du service entreprise. Brice, responsable du service entreprise du Pôle emploi, est avec nous. On va redescendre. Il y a des gens qui me demandent, Robert qui nous dit, ah oui, merci Robert de partager. Quel type d'emploi, on nous a dit, au-delà des emplois dans la grande surface, dans la distribution, oui, il y a des emplois au-delà de ce type de formation. Bonjour. Qu'est-ce qu'on retrouve ici ? Tout ce type de contrat, CDI, CDD, contrat saisonnier. Dans les secteurs, on me dit, il y en a beaucoup pour la grande distribution, mais qu'est-ce qu'il y a à part ça ? Il y a plein de choses à part ça. Il y a plein de choses, effectivement. Il y a la grande distribution, il y a les commerces, il y a d'hôtellerie-restauration, il y a du bâtiment, il y a de l'environnement, il y a de l'aide à la personne. Tiens, ça tombe bien, puisqu'il y a Précilia qui nous dit re-bonjour. Oui, Précilia, c'est vrai que vous nous aviez contacté juste avant la petite coupure. Je voulais savoir s'il y avait des offres d'emploi dans les EHPAD et les hôpitaux en tant qu'auxiliaires de vie, s'il vous plaît. Qui, Muriel, Brice ? Hôpital, on n'a pas malheureusement l'hôpital avec nous aujourd'hui. Dans les EHPAD, on a des offres en diffusion actuellement. Après, ça, il faut voir sur notre site. Après, on n'a pas d'EHPAD sur le forum aujourd'hui. Par contre, Pôle emploi référence aussi toutes les offres d'emploi, même de ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. On peut venir vous voir. Pierre Simon-Paul, il nous fait un coucou. Il nous demande si c'est un nouveau mode d'emploi. Ça y ressemble, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. On parle d'aide à la personne. Si on allait voir l'ADMR ? Allez-y. On va aller voir l'ADMR, Muriel ? Oui ? Parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent et qui ne sont pas obligatoirement à Ajaccio ou dans la périphérie proche. L'avantage de l'ADMR, c'est aussi ça, l'avantage de l'ADMR. C'est vraiment pour le rural, c'est indispensable. Je peux aller passer un entretien ? Je peux aller passer un entretien ? Je pense. Merci. Bonjour. Non ? Je viens m'asseoir. Bonjour. Bonjour. On est en direct sur la page Facebook de Viastail. Oui. Je vais laisser à la parole. Non, c'est trop tard. Vas-y. La patronne, elle a dit, vas-y. Alors, j'ai 21 ans. Je n'ai pas une grande formation, mais j'aime aider les gens. C'est bien déjà. Par contre, je n'habite pas à Ajaccio. Je suis dans le rural. Est-ce que vous pouvez me proposer quelque chose ? Oui, bien sûr. En fait, on est sur toute la Corse du Sud, sur le secteur de toute la Corse du Sud. Donc, on a des associations. On a un ADMR 2A sur la Corse du Sud. Sinon, vous êtes sur l'ensemble du territoire. Voilà. National. Oui, oui. On est national. Donc, vous pouvez bien sûr postuler. Aujourd'hui, nous, on recueille les CV de tout le territoire. Et on redispatche après aux associations concernées. Qu'est-ce qu'il me faut comme diplôme pour pouvoir... Pour la construction de la construction de vos CV. Si vous voulez une aide... Je ne sais pas si vous entendez. Si vous voulez une aide... Voilà. Pour les personnes qui cherchaient le stand pour la construction des CV. Stand 55, mission locale. Voilà. Comme ça, vous le savez, au stand 55, il y a la mission locale qui vous aide à faire des CV. Sinon, moi, qu'est-ce qu'il me faut comme diplôme pour pouvoir... Aucun. Vous pouvez rentrer dans la filière aide à domicile sans diplôme. C'est-à-dire qu'il y a quand même un contrôle sur les compétences. C'est quoi l'aide à domicile ? Il faut aider des personnes âgées à se déplacer, à manger, leur faire du ménage ? Tout à fait. C'est aider la personne âgée dans son quotidien. Après, le profil d'une aide à domicile, c'est déjà aimer les métiers de l'humain. Parce que c'est un métier de l'humain. Après, donc, vous rentrez sans diplôme. Maintenant, je vous disais que la filière s'est organisée. On a une vraie filière métier. Donc, vous rentrez aujourd'hui à la DMR sans diplôme. Nous proposons des plans de formation dynamiques. Aussi bien sur des thématiques, mais au bout de 3 ans et 3 000 heures d'activité, on peut rentrer dans un processus de VAE et aboutir... VAE, validation des acquis de l'expérience. Et aboutir à un diplôme, soit titre assistant de vie, soit auxiliaire de vie sociale, qui est le diplôme d'État de référence. Ça ne s'appelle plus d'ailleurs comme ça. Aujourd'hui, il y a 3 options dans le diplôme. Il y a Précilia qui me dit, pouvez-vous leur demander à la DMR, si avec un bac pro ASSP, quel est leur statut ? Je pense que vous, ça vous parle peut-être, mais moi, un bac pro ASSP. Je ne connais pas, c'est la dénomination de ce bac, c'est peu précisé, la DS... ASSP ? Assistante de soins et services aux personnes. Assistante de soins et services aux personnes. Est-ce qu'avec ce type de bac pro, on ait regardé le CV et en regardé de manière encore plus attentive, j'imagine ? Oui, mais c'est surtout que par rapport au profil de la personne à son diplôme, on va lui donner de l'activité en fonction. Elle ne va pas intervenir sur la personne âgée qui commence à être dans la dépendance, où il n'y a que des tâches ménagères à faire. On va lui donner la prise en charge d'une personne âgée, où il y aura bien sûr toujours la tâche ménagère, mais avec un peu plus d'accompagnement et des transferts. Par exemple, un peu manipuler la personne, l'aider à se lever, l'aider à s'asseoir. Il y a des compétences supplémentaires qui sont utilisées. Pracilia me parle. Oui, c'est bon, c'était ça. On parle de sous. Est-ce qu'on peut parler un peu de sous ? C'est un salaire mensuel, c'est journalier, c'est horaire. Quand on travaille à l'ADMR, comment on est payé, en gros, la question qu'on me pose ? Alors déjà, nous avons le CDI et le temps partiel. Le temps partiel est toujours choisi par les personnes, parce qu'elle veut concilier vie professionnelle et vie privée. Après, nous avons une convention collective de branches, qui détermine le prix de salaire selon la catégorie professionnelle. Donc bien sûr, la personne qui n'a pas de qualification, l'agent à domicile, c'est le SMIC horaire, mais nous proposons des contrats annualisés, ce que nous appelons la modulation du temps de travail. A cela s'ajoutent les kilomètres de trajet, les kilomètres de déplacement. Selon l'activité de la personne, si on n'est pas sur un planning d'intervention choisi par la salariée, nous prenons les paniers repas, elles ont la prime compensation. Et si on veut des informations supplémentaires, il suffit de venir aujourd'hui au Palais des Congrès. Je vous remercie, je vous ai pris un peu aussi comme ça sans prévenir. Toutes les informations vous seront données. Et c'est vrai que souvent, quand on veut travailler à l'ADMR, c'est vrai que c'est souvent du temps partiel. Vous voulez conjuguer votre vie de famille avec votre vie professionnelle, ça peut être un moyen. On décide de faire 5, 6, 7, 8, 10 heures par semaine et continuer d'avoir ces activités personnelles par ailleurs. Brice, qui on pourrait aller voir ? On peut aller voir à côté, on a fait le service à la personne, l'hôtel des restaurations. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas que des métiers liés au tourisme, mais malgré tout, la Corse, le tourisme, ça nous touche un petit peu, on va dire. Qui on peut aller embêter ici ? Alors là, on est sur l'hôtel Club Marina Vive à Portich. Brice, qui tu vois d'ici que je peux aller embêter ? Un des messieurs ? Un des messieurs, je pense. J'espère que tu connais les prénoms, moi je ne les connais pas. Ah, les prénoms, je ne les connais pas. Les noms de famille peut-être ? Monsieur ? On va y aller direct. Oui, merci, il me refile le bébé. Je vais aller embêter le monsieur. Vous pouvez venir deux petites minutes. Alors, on est comme ça, on ne prévient pas, on est en direct. Voilà, on est sur la page Facebook de Via Steel. On a parlé de l'emploi avec l'ADMR dans le rural, ce n'est pas lié obligatoirement au tourisme. Par contre, c'est vrai que la Corse, c'est le tourisme. C'est une évidence, c'est une économie. Qu'est-ce que recherche aujourd'hui Marina Vive en venant ici au Forum de l'Emploi ? On essaie de recruter un maximum, bien sûr, comme un vivier, pour avoir un maximum de personnes pour la saison, pour un barman, un chef de rang, un cuisinier, un plongeur. Voilà, il y a beaucoup de pôles dans notre... Allez, je vais être dans le pragmatisme le plus concret. Combien de personnes vous cherchez ? Nous, on va dire, allez, on va recruter une quinzaine, une vingtaine de personnes. De l'expérience nécessaire ? Un petit peu d'expérience, c'est conseillé, bien sûr. Mais après, il suffit d'être motivé aussi pour certains postes, comme du service, des choses comme ça, où on demande aux gens d'être dynamiques, polis, des choses... Et bien sûr, les internautes sont toujours avec nous et ils posent toujours des questions très concrètes. Et en gros, les salaires, ça va de A, du SMIG à... Voilà, du SMIG à 1800, 1900 euros, voilà. En brut, on parle toujours, nous, en brut. Type de contrat ? En CDD, beaucoup de CDD, voire quelques... Ça peut arriver, mais les CDI suivent des CDD. On commence par un CDD, bien entendu, le CDD, c'est en gros, allez, avril-octobre ? Oui, c'est ça, c'est ça. Au mois d'avril, du 15 avril, 16 avril, jusqu'au mois d'octobre, mi-octobre. Voilà, si vous cherchez un métier lié au tourisme, entre autres, il n'y a pas que... Tiens, puisqu'on cite Marina Vivre et qu'on est du côté de Portiche, il y a aussi le Sofitel qui recrute des profils plus ou moins similaires concernant l'accueil des touristes. Tiens, on peut aller voir encore. On peut aller voir d'abord Mico ? Allez, Mico, si vous aimez les glaces, voilà, c'est fait. Tiens, Mico, je vais m'installer. C'est bien, on ne les prévient pas, on arrive... Restez assis, restez assis. Je vais carrément aller avec elle, Laurent ? Alors, Mico, recherche, commercial, préparateur, chauffeur, restez, tout va bien, on est en direct, mais tout va bien. J'aime bien arriver comme ça, sans prévenir. Bonjour, vous vous présentez ? Bonjour, je suis Carole Nguvienne, je suis la responsable RH de la société Relé d'Or Mico. Et donc, on est aujourd'hui au Job Forum parce qu'on recrute 95% de nos saisonniers au Job Forum. Moi, je suis Yann Bénard, je suis en direct sur la page Facebook de Viestail. Et si vous avez des questions à poser, je vous rappelle que vous êtes invité à participer. Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui, comme vous parlez de saisonniers ? Des commerciaux, des préparateurs et des chauffeurs ? Tiens, on avait quelqu'un qui cherchait un métier chauffeur poids lourd, super lourd, Jérémy. Oui. Voilà, Jérémy, tu vois, entre autres ici, il faut venir me donner son CV. Alors aujourd'hui, vous ne vous embauchez pas ? Vous faites quoi ? Vous prenez juste les CV et ensuite, on fait un tri ? On fait un tri, mais ça va très très vite parce que le Job Forum, pour nous, c'est le coup de départ pour justement la saison estivale. Combien de personnes vous cherchez aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 30 titulaires et en saison, donc sur 6 à 8 mois, on passe à 60 salariés. Donc en gros, vous cherchez une bonne trentaine de personnes pour la saison. Exactement. Je regarde si on a des questions. Je suis à la recherche d'un emploi du codé de Bonifacio. Oui, mais non. Malheureusement, l'hôtel, boutique hôtel Basté-Catch recrute de suite jusqu'à fin octobre. Ah tiens, on nous pose des... Je passerai l'annonce tout à l'heure. Préparateur, c'est quoi préparateur chimico, on me demande ? Alors, ça consiste en fait à travailler en brigade et à préparer en fait de la marchandise qui va aller être livrée aux clients, tout simplement. C'est le métier juste... En fait, ils sont dans le bon ordre. Il y a le commercial qui arrive à trouver la vente, le préparateur qui prépare les livraisons, le chauffeur qui les emmène. Exactement. Et puisqu'on a quelqu'un en face de nous, on va l'embêter. Bonjour, vous vous appelez ? Laetitia. Laetitia, vous cherchez quoi vous en fait ? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ? Moi, j'étais venue pour un poste de préparateur justement. Mais vous êtes venue en sachant que cette société était ici aujourd'hui, ou vous êtes venue au hasard et vous êtes tombée sur ces annonces ? Alors, je suis venue par le billet de Pôle emploi qui m'a envoyé un message en me disant qu'effectivement, il y avait le forum toute la journée. Donc, j'ai dit que j'allais aller voir et j'ai vu qu'il y avait des postes de préparateur à pourvoir chez Mico. Vous avez amené quoi ? Votre CV ? Mon CV, c'est ça. Vous avez une expérience dans le domaine ? Oui, en fait, je viens du continent et je suis restée 12 ans dans un stock. Pas mal le profil ? Oui, c'est pas mal. J'essaierai de voir si je peux faire quelque chose pour vous. Est-ce qu'on me pose des questions juste avant ? Non. Vous, c'est des CDD pour la saison, pareil, qui vont de ? Avril, mai, à fin octobre. C'est quand même des longs CDD. Et puis, on fait un CDD une année, puis un CDD une autre année, et puis un jour ? Quand un poste se libère, évidemment, c'est le jackpot. Merci. Christophe, qui nous dit qu'il y a Bastega, un hôtel qui recrute tout de suite jusqu'à fin octobre, et plus selon convenance, un employé polyvalent, chambre petit-déjeuner, un serveur, un commis polyvalent. Et il faut pour cela téléphoner au 04 95 28 19 13. Juste pour l'anecdote, puisque Brice, tu travailles beaucoup avec les entreprises. Tout à fait. On voit cette entreprise, un hôtel du côté de Bastega, qui recrute directement, sont passés par Pôle emploi. De plus en plus, il y a quand même des sites comme ça, d'annonces, où les gens déposent à Pôle emploi, mais pas seulement, ce n'est pas exclusif maintenant. Tout à fait. On observe ça sur différents sites. Par contre, ils peuvent toujours le faire sur notre site en direct, poleemploi.fr. Il peut déposer ses annonces et faire son recrutement en lui-même, même sur des applications Pôle emploi, sur smartphone, l'application Je Recrute, qui permet aux recruteurs d'aller directement chercher des profils en direct sur nos applications. On va dire bonjour en passant à nos amis de France 3 Corse. Bonjour France 3 Corse. Oui, vous les retrouverez. Ils seront dans un reportage ce soir sur Viastel, bien entendu. On va aller dans l'autre allée, Laurent, parce que de l'autre côté, il y a une entreprise qui s'appelle Zidé. C'est une association ? Toujours au fond. C'est tout le tour. Vous voulez faire le tour ? C'est tout le tour. Allez, on fait un peu le tour des entreprises qu'on ne pourra pas aller voir. Ça, c'est la formation continue. La formation continue. Là, vous avez le Radisson. Alors, la société Avis, qui recrute. Ils recrutent quoi chez Avis, on me demande ? Des postes de préparateurs de véhicules pour la saison, effectivement, aussi. Préparateurs de véhicules pour la saison. Ici, Radisson, Corse Blanc. De l'intérim. Ensuite, on a l'armée de l'air qui est là. On a H&M, avec qui on a fait leur ouverture de magasins, qui recrutent aussi pour compléter leur effectif. On a EDF qui est là par rapport à tous leurs contrats de professionnalisation. Alors, eux, c'est le contrat de professionnalisation. Exclusivement. C'est l'apprentissage. Tout à fait. Par rapport à EDF. Combien de personnes sont prêts à prendre en apprentissage ? Ça dépend des années. Et cette année ? Cette année, je ne pourrais pas vous dire le chiffre. Cette année, je vais aller lui demander. Il faut leur demander. Bonjour, EDF. Bonjour. Combien de personnes, cette année, pour l'apprentissage, peuvent postuler auprès d'EDF ? Alors, là, ce n'est pas avec moi qu'il faut voir. Ah ben voilà. Dommage, parce qu'on est en direct. Faites attention. C'est le monsieur là-bas qui a la réponse ? C'est ça. Mais qui est déjà en interview avec vos confrères. Comme nous, on est en direct. On va aller couper l'interview en direct de nos confrères. Non, non. D'accord. Mais il y a des postes d'apprentissage dans ? Qui ouvriront au début du printemps. Au début du printemps. Donc, si on a le temps, on vient aujourd'hui au palais des congrès d'Ajaccio. Sinon, comment vous contacter pour s'en savoir plus ? EDF Corse. Sur le site EDF Corse. Recrutement. Sur le site EDF Corse. La rubrique recrutement. L'armée est présente. Alors, il y a deux stands, je crois, pour l'armée. Il y en a quatre. L'armée de terre. L'armée de l'air. La marine. Vous avez vu ? Ah, je n'avais pas vu la marine. Ils sont de quel côté ? La marine. Ils sont de haut tout au fond. Et derrière, vous avez la gendarmerie aussi. Bon, j'avoue que j'avais loupé la marine et la gendarmerie. Là, c'était... On vient de passer juste devant l'armée de l'air. Et ici, il y avait la terre. On fait le tour et on finit avec Zidé. Allez. Je disais depuis tout à l'heure, en fait, le vrai nom, c'est... Zidé, Lou et compagnie. Et c'est quoi comme structure ? C'est une structure qui s'occupe de tout ce qui est de la personne, mais spécialement au niveau des enfants. L'ADMR, on n'est plus sur les personnes âgées. Et là, on n'est plus sur les enfants. Tiens, l'armée... Laurent, je vais juste demander à l'armée, parce que c'est vrai que l'armée, c'est un des premiers recruteurs en France, qui j'ai embêté. Monsieur Masséi, je vous vole 10 secondes. On est en direct pour Vyasté. L'armée de terre, au niveau recrutement, c'est combien de personnes ? Alors, l'armée de terre, sur l'année 2017, on était sur un recrutement d'à peu près 17 000 personnes, pour arrondir. On est sur une tranche d'âge de 17 ans et demi jusqu'à 30 ans. C'est bon, je suis en plein dedans. Impeccable, de trois années près. Donc, sur un niveau d'études, de 100 diplômes jusqu'à un bac plus 5. Donc, on recherche, certes, du combattant. Pour les gens, c'est vrai que c'est le métier qui est le plus frappant pour l'armée de terre, mais on propose plus de 120 spécialités. Donc, tout un corps de métier, comme la maintenance, l'informatique, tout ce qui est métier, comme les chauffeurs poids lourds. Donc, des cuisiniers très recherchés aussi au niveau de l'armée de terre. Voilà. Donc, si vous cherchez un métier aujourd'hui, vous pouvez aussi aller dans l'armée. Et ce n'est pas parce que vous travaillez dans l'armée que vous serez un combattant pur. Il y a des informaticiens, il y a des cuisiniers, il y a des infirmiers, il y a du secrétariat, il y a de la mécanique, il y a plein de choses. Et on va terminer avec Dindé et les compagnies. Et oui, c'est un travail apparent. Ah, juste avant, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, sur Portovesque, sur Bonifacio, est-ce qu'il y a des offres d'emploi ? Comment on fait pour trouver des offres d'emploi dans les régions de l'extrême sud ? Il faut aller sur le site www.l'emploi.fr et mettre la localisation. Donc, Portovesque ou Bonifacio, comme ça, les personnes peuvent retrouver les offres correspondantes. Il y a sur le site, c'est vrai, une application avec des filtres qui vous permettent, vous commencez, il y a 25 000 offres d'emploi, vous mettez vos filtres et petit à petit, ça se resserre et vous retrouvez quelque chose de plus adapté à vos attentes. Qui je peux embêter chez Dindé, oui ? Il y aura aussi des forums à Bastia, à Portovesque. Alors Bastia, il y aura un forum à Bastia la semaine prochaine, on y sera, mais Portovesque ? Aussi, la semaine prochaine, c'est ça ? Ah là, il va falloir savoir. Muriel, votre mission, si vous décidez de l'accepter, c'est de revenir d'ici deux minutes. Me dire à quelle date... Je cherche Patricia, je reviens. Ah, va, je cherche Patricia. Qui je peux embêter ? La dame qui est ici. Tant une, c'est pas le prénom ? Non. La marine recrute deux guetteurs de flotte, c'est Léna qui me dit ça, on va le faire juste avant d'en mettre des idées. La marine recrute deux guetteurs de la flotte sur Ajaccio et le Cap Corse, contrat de 4 ans, 1450 euros net, nourri, logé, sans condition de diplôme, jusqu'à 25 ans. C'est le CIRFA, c'est le CIRFA, on les a vus tout à l'heure. Le CIRFA, c'est le 04 20 00 70, 04 20 00 70 86, pour avoir des informations supplémentaires. On va aller embêter la dame. En principe, c'est un enfant par chambre, maintenant il est possible effectivement qu'on s'est une fratrie, qu'on ne va les séparer. On est en direct. Je préfère prévenir. On est en direct pour Biastel. Parlez-moi de D-Day et de Les Compagnies. CIRFA, c'est une société de service à la personne, dédiée à l'enfant. En gros, la DBR, on est sur le 3e âge, D-Day et de Les Compagnies, on est plus sur les tout-petits. Voilà, c'est la garde d'enfants à domicile. Donc, on se déplace chez les familles pour garder les enfants. On fait de l'accompagnement, donc les sorties scolaires, les accompagnements aux activités. Donc, voilà, on se déplace dans le Grand Passage alexien, 45 minutes autour d'Ajaccio. En gros, si vous avez besoin... Voilà, on a fini l'annonce. Je ne sais pas si au niveau du micro, ça passe beaucoup. Si vous avez des enfants que vous avez besoin de les faire garder, et bien, eux, ils sont là, vous pouvez les contacter au 04 20 03 41 22. Voilà, ça, c'est si vous avez des enfants et que vous avez besoin, comme Christelle. Tiens, Christelle qui avait ses enfants aujourd'hui, elle ne pouvait pas venir au Job Forum. Et bien, voilà, Christelle, tu fais garder tes enfants. Et du coup, Christelle, comme tu aimes beaucoup les enfants, tu les fais garder. Tu viens ici et en même temps, tu peux être recrutée, par exemple, chez D-Day. Alors, qu'est-ce que vous recherchez ? Alors, je te laisse parler. Allez, il y en a, j'ai parlé. Je fais la première partie. Tu fais la deuxième partie. Alors, on recherche tout type d'intervenants parce qu'on a tout type de profil dans les familles. Donc, on n'a pas d'âge restrictif. La seule chose, c'est qu'il faut avoir 18 ans parce qu'il nous faut le permis et la voiture. On se déplace sur tout le bassin ajaccien. Nos intervenants vont de 18 à 67 ans. Donc, voilà, tous les profils sont les bienvenus. On recherche uniquement des CDI. On ne prend pas de saisonnier. Et après, on peut faire des formations en interne. Donc, même si vous n'êtes pas diplômés, vous êtes les bienvenus. Vous le disiez tout à l'heure, oui, il y a beaucoup de métiers en CDD par rapport à la saison. Mais pas seulement. La preuve, ici, on recherche exclusivement des CDI. Il y a des gens qui demandent, est-ce que je peux faire du temps partiel parce que je veux aussi m'occuper de mes propres enfants ? Alors, oui, c'est possible, bien sûr. La seule chose, c'est qu'il faudra penser que nous, on est sur de la sortie d'école. Donc, si c'est une maman qui doit s'occuper de ses enfants sur la sortie d'école, ça reste... Oui, il faut qu'elle soit disponible. Il faut qu'elle soit disponible à ce moment-là. Combien de postes ? Là, on est sur 4 sur avant la fin de l'été. Et après, pour le mois de septembre, on en a besoin d'une dizaine. Merci. Si on veut contacter Didier Loué Compagnie, c'est soit aujourd'hui au Palais des Congrès d'Ajaccio, soit, je suppose que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez un site sur Facebook. Vous pouvez les contacter. Ils recherchent 4 personnes pour s'occuper des enfants, soit plutôt en CDI, voire même exclusivement en CDI. Y a-t-il des postes ? Eric me pose une question. Y a-t-il des postes de vendeurs en bricolage ? Vendeurs en bricolage ? J'adore leur poser des calls. Dites des noms de marques, allez-y, à fond. Je n'ai pas. Non, pas de vendeurs en bricolage. Par contre, il peut venir au stand du groupe Adron, puisqu'il y a leur jardinerie Leclerc, qui est là, effectivement, il peut récupérer des CV. Tiens, voilà. Voilà, Eric. Alors, les grands groupes ne sont pas obligatoirement là concernant le bricolage, mais il y a la grande distribution qui fait aussi du bricolage. Et il y aurait peut-être des postes, il faut venir. Merci de la part de Priscilla, merci de la part de Léna, merci de la part de Vanessa. Ça, ça va, je recherche un CDD, voir plus, Vanessa, mais voilà, on a donné l'information, oui. La mission du Job Forum Porto Vec, c'est le même jour que Bastia, le 20 février, mais à Porto Vec, et c'est au stade du Pruné. Voilà, donc, si vous voulez vous aussi des informations, si vous êtes en Haute-Corse, du côté de Bastia, ça sera le 20, ça sera au théâtre de Bastia, Laurent, Simon Poy, ils me confient, on va faire mon sein. Et si vous êtes dans l'extrême-sud, ça sera à Porto Vec, au stade... Pruné. Au stade du Pruné, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Alors, peut-être voir avec Christophe Sorail... C'est vrai qu'on l'a abandonné tout à l'heure, Christophe. On retourne voir Christophe avant de... Le témoignage du... Le témoignage de l'apprenti. De l'apprenti, voilà. Alors, raconte-moi un peu l'histoire de cet apprenti. Alors, ça, c'est un apprenti qui a été en alternance et qui, justement, veut témoigner d'une manière honnête et franche de cette expérience. Donc, je vais retrouver Christophe, parce que c'est lui... Alors, Christophe, c'est le patron du CFA Univ. Alors, ça, c'est pas Christophe. On est en direct, hein. Avant de dire non, regardez. C'est pareil. C'est attaché, c'est pareil. Si c'est Christophe, Christophe, c'est pareil. En fait, on parle d'un apprenti qui est passé par chez vous et qui devait témoigner parce qu'il est très content de sa formation. Mais il est où, l'apprenti ? Ah, ben, voilà. Alors, en fait, pour être tout à fait honnête, on cherche Christophe, qui, lui, sait où est l'apprenti. Mais comme on ne trouve pas Christophe, on vous refile le bébé. L'apprenti est là-bas. Et Brice, c'est tout. Bon, ça va, vous en sortez bien. Elle s'en est bien sortie. Merci. C'est pas sympa, ce que tu fais, Muriel. Non, mais c'est bien ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Alors, tu as entendu, je veux faire témoigner mon apprenti. Eh oui, mais... Ils ont peut-être pas l'apprentissage... Enfin, tu as refilé le bébé à la demoiselle, et tu n'es pas au courant. Pourtant, elle est... Franchement, c'est... Pourquoi elle est la rive ? Je recherche la rive. Bonjour, bonjour. Il y a Brice qui va me présenter, c'est ça ? Je fais le tour. Brice, d'un côté, qui va me donner les informations. Donc, avec nous... Casanova, Damien. Raconte-nous ton parcours, donc. Donc, moi, j'ai fait un bac S à Montezor, au suivi d'un BTS... Très bon lycée, Montezor. Bien sûr. Bien vrai, OK. C'est pas la même. On vient tous de Montezor, en fait. Donc, bac S à Montezor. Donc, après, j'ai fait un BTS en automatisme industriel. C'est le BTS CRSA. Et maintenant, je suis en licence professionnelle, en énergie renouvelable à Corté. Et je fais mon alternance à Vignola, à la plateforme de recherche de l'université. C'était cette formation en alternance, c'est quelque chose à laquelle tu t'étais préparé, que tu recherchais, pour être au plus près des attentes du marché ? Cette formation en alternance, c'était surtout un moyen de pouvoir faire une troisième année, pour après essayer de négocier des poursuites d'études ou d'autres systèmes. Parce qu'après, un BTS n'est pas toujours prêt, quoi. Et l'alternance, c'est super, parce que ça permet de rentrer un peu dans le monde professionnel. En gros, c'est une forme d'expérience acquise lors du cursus de formation en même temps, quoi. On fait formation et expérience en simultané. Ça remplit le CV. Ça remplit le CV. En général, je ne sais pas, Christophe n'est plus avec nous, mais on va peut-être le retrouver. Essaye de voir où est Christophe, Muriel. Mais l'alternance, c'est pas mal aussi, parce qu'en général, quand ça se passe bien, on reste dans l'entreprise dans laquelle on a fait son alternance. Oui, c'est ça. Alors, moi, dans le cas de mon alternance, ce n'est pas ce cas-là. Parce qu'on me l'avait dit dès le départ, ce n'est pas une alternance qui ouvrait sur un emploi. Mais tous mes autres amis qui sont en alternance dans les entreprises privées, eux, leurs employeurs, ils veulent les garder absolument. En gros, le pourcentage, c'est quoi ? 80% des gens trouvent un CDD, voire un CDI dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur alternance, en général. Je pense même plus. Toi, tu fais partie, malheureusement, des 20% qui ne sont pas gardés, sauf que tu fais ton alternance à Vignole. Tu savais directement qu'il n'y avait pas d'emploi là-bas, mais sur le CV, ça fait pas mal, Vignole. Moi, je pense, j'espère. On verra quand je chercherai des emplois. Mais moi, je fais un travail qui, je trouve ça génial, super intéressant. C'est un contexte énorme. Bon, et en gros, toi, aujourd'hui, tu es au stand numéro, je n'ai pas le numéro, mais dans l'allée centrale sur la droite. C'est ton message auprès des jeunes qui viennent ici, c'est de dire l'alternance, c'est top, en gros. Oui, complètement. C'est vrai, franchement, c'est super, super, super. Comme ça, on est vraiment confronté au marché du travail. Ah bah oui, c'est ça, c'est ça. Merci d'avoir témoigné pour nous. Voilà, l'alternance, la formation. Je finis avec Brice. On a perdu Muriel. C'est pas grave ? Oui. Alors, je vais vous expliquer. Comme on est en direct, si vous m'interpellez, comme on est en direct, je vais être obligé de vous montrer. Alors, c'est très bien. Mais par contre, il va falloir que vous présentiez. Vous faites la totale, hein. Allez-y. Oui. Donc, moi, je voudrais présenter le campus des métiers et des qualifications Transition énergétique en Corse. Donc, ce campus, c'est l'université, c'est le rectorat et c'est la collectivité. Donc, on est là pour promouvoir toutes les formations qui ont un lien avec la transition énergétique. Donc, de Bac moins 3 à Bac plus 5. Et il y a évidemment des formations en alternance. Voilà, je dis juste deux mots sur le campus. Donc, les organismes, quels sont-ils ? Donc, il y a évidemment les différents lycées, les lycées en Corse. Il y a donc les GRETA. Regardez. Cercle des étudiants en écologie méditerranéenne. C'est le CEEM. Oui. Je prends le direct en cours de route. Y a-t-il des offres d'alternance ou d'emploi dans le domaine de l'environnement ? Alors, environnement, ce n'est pas la transition énergétique. Mais je préfère que ce soit un énergéticien qui vous en parle. La transition énergétique, c'est en 2050, vous savez que la Corse doit être en parfaite autonomie au niveau de l'énergie. Et donc, avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, il va y avoir énormément d'emplois dans la transition, dans le domaine de la transition énergétique. Et la transition, ça n'a rien à voir avec l'environnement, Yann. Et les énergies renouvelables. Ce n'est pas que cela n'a rien à voir. Il y a un lien, mais on n'est pas dans l'énergie. Et si on veut en savoir plus, pour vous contacter, il suffit d'aller ? Alors, c'est... Donc, le campus, l'établissement support, c'est l'université de Corté et je suis à l'IUT. Voilà. Et donc, voilà, il suffit de contacter sur le site internet. N'hésitez pas à emprunter des voies technologiques et à faire de l'alternance s'il y a des métiers à la clé. Elle n'est pas belle, la vie ? Merci. Mais vous avez bien fait. Ça sert aussi à ça, nous, live. Ça vous permet de prendre la parole directement. Muriel, tu viens avec moi ? Brice, merci de nous avoir... Excusez-moi. Ce n'est pas grave. Viens, on va aller devant l'entrée pour se dire au revoir. On va faire la boucle. Merci à vous de nous avoir accueillis. Et puis, merci à vous de nous accueillir la semaine prochaine. On sera au théâtre de Bastia pour le forum. Et au stade de Prunil, peut-être... Non, alors, on ne pourra pas, Muriel. Même avec la meilleure volonté du monde, je ne pourrais pas être en même temps à Porto Vec et à Bastia. C'est bon de le savoir. Mais c'est bon de savoir que... Les gens du Grand Sud pourront... En Balagne ? En Balagne, je n'ai pas d'informations. Non, il n'y a pas de semaine de l'emploi prévue avec... Mais il y a sûrement... Je crois qu'elles ont eu lieu il y a une dizaine de jours, si ma mémoire est bonne, de mes collègues. Marie-Lyne, qui nous dit, je suis en disponibilité de la fonction publique territoriale. J'ai 30 ans d'expérience. Je suis ATSEM, directrice de centre de loisirs. J'habite en Corse depuis deux ans. J'ai du mal à trouver un emploi. Y a-t-il des postes réservés ? Je suis diplômée de concours de la fonction. On l'envoie vers... Eh bien, on l'envoie vers le Pôle emploi. Aujourd'hui, bon, si elle veut venir, bien entendu, elle a tout le loisir de pouvoir consulter, enfin voir. Mais sur le Pôle emploi, avec son conseiller, justement, avec toutes ses compétences, elle pourra retrouver, peut-être un métier qui est transverse, puisqu'elle est en disponibilité. Et voir un petit peu ce qu'elle pourra faire. Mais je l'invite à venir au Pôle emploi d'Ajaccio. Voilà. Écoutez, merci, Muriel, je vous laisse. N'oubliez pas, bien entendu, si vous voulez des informations complémentaires, je vais rejoindre Laurent qui m'a abandonné. Si vous voulez des informations complémentaires, il faut venir ici, au Palais des congrès d'Ajaccio. C'est le Job Forum de l'Emploi, quatrième édition du nom concernant l'emploi et la formation et l'alternance. Ça se passe à Ajaccio, ça se passe aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas, il y a le Pôle emploi et bien entendu l'Université de Corse qui vous attend pour vous donner des informations complémentaires. Et sinon, on se retrouve pour le même type d'édition, le Job Forum de l'Emploi à Bastia, ça sera le 20. Et d'ici là, n'oubliez pas de faire des bisous à votre Valentine. Et à bientôt, salut. Sous-titrage ST' 501